Yo, c'est Nudji et aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces et techniques pour devenir plus fort et augmenter vos compétences sur le jeu Mario Kart 8 Deluxe. Je vais vous expliquer leur but et comment réaliser ces astuces qui vont grandement vous aider et à vous améliorer et en vous rendant plus fort sur ce jeu. Avant de commencer, bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous et mettez votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît. Sur ce, on commence dès maintenant, mettez le turbo et on est parti pour 10 astuces sur Mario Kart 8 Deluxe. Première astuce, la personnalisation. On va d'abord s'attarder sur le choix des personnages partis en 4 cas de décoré. Légé, moyen, semi-lourd et lourd. Parmi ces différents poids, on retrouve des statistiques plus ou moins différentes selon les personnages et véhicules. Comme la maniabilité, la vitesse du personnage au sol, sous l'eau, en anti-gravité et dans les airs, son accélération et son mini-turbo. Pendant un moment, le personnage le plus utilisé a été Waluigi avec le Quad Wiggler. Depuis la sortie de la vague 4 du DLC, deux nouveaux personnages et combinaisons de véhicules ont été mises en avant avec d'autres personnages. On retrouve Harmony, Roi Boo et Link. Et on peut utiliser ses avatars avec le Quad Nourse, les Roux Rollers ou le Cabriolet et les Roux Rollers pour une combinaison similaire et même meilleure que celle de Waluigi avec le Quad Wiggler. Personnellement, la combinaison que j'utilise le plus est Waluigi avec la scoutinette, les Roux Rollers et le Deltaplan UH. Cette combinaison possède de bonnes statistiques et ce véhicule permet de prendre des virages plutôt serrés et offre une très bonne accélération avec la vitesse. Maintenant que vous êtes prêts, on peut faire crisser les pneus sur le circuit. Mais avant ça, il faut passer par une dernière leçon avant le départ. Deuxième astuce, l'entraînement. Avant de vous initier à la course, il faut vous entraîner afin de connaître par cœur les circuits. Pour cela, vous pouvez faire du contre-la-monte pour les plus débutants. Cela vous permettra de connaître les circuits et de prendre les trajectoires les plus optimales. Ou alors, si vous n'avez pas trop aux yeux, vous pouvez jouer en ligne, si vous avez un très bon niveau. Cela vous permettra, quant au contre-la-monte, de découvrir et de connaître les intentions des autres joueurs que vous confronterez et d'anticiper leurs mouvements ou attaques possibles. A vous de décider quel est le meilleur entraînement sur le route. Personnellement, je pratique le jeu en ligne avec d'autres pilotes expérimentées. Bon, maintenant, on peut vraiment commencer la course. 3, 2, 1, c'est parti ! Troisième astuce, la course. Maintenant que vous êtes prêts, on peut partir pour la course. Avant de rouler, on va connaître, bien sûr, quelques astuces de base, rien que le choix du centimètre cube, ou plus couramment, le CC. Avant de commencer, le 150 CC et le 200 CC sont très différents, mais vraiment très différents au niveau de la vitesse qui est très poussée aux 200 CC. On va revenir là-dessus un peu plus. Pour commencer, on va s'attarder sur le démarrage. Pour vous repérer, il y a deux options. La première, le son. Au moment où le 2 arrive avec le son, il faut bombarder. La deuxième, l'affichage. Même chose pour l'affichage. Au moment où le 2 s'affiche, il faut accélérer. Pas trop, sinon vous partirez mal et vous calerez. Une fois parti, à vous de jouer pour donner le meilleur de vous. Maintenant, on va voir d'autres techniques qu'on peut utiliser pendant la course. Pivotez. Si vous entrez en collision avec des murs, pivotez sur vous-même en appuyant sur A et B en même temps et en bougeant votre trajectoire. Cela vous permettra de vous remettre correctement sur le sac. Les hops ou les nisques. Dans la même veine, si vous faites du hors-piste, tapotez sur la gâchette de dérapage ZR pour sauter. Cette manipulation s'appelle le hop et consiste à faire des petits sauts lorsque vous êtes sur des zones ralentissantes. Comme de l'herbe ou du sable par exemple. Le hop est également utilisé dans les raccourcis. Cela s'appelle alors des nisques. Et il faut qu'ils soient parfaitement réalisés dans des raccourcis. Non, c'est un échec. Enfin, pour éviter la sortie de piste, vous pouvez utiliser le breakdrift qui consiste à freiner pendant votre accélération dans un virage. Cela vous permettra de diminuer la trajectoire de ce lycée et vous empêchera de tomber, notamment sur les routes arc-en-celles où il y a énormément de vide et très peu de protection. Maintenant, on va voir une autre catégorie. Quatrième astuce, les raccourcis. On va passer maintenant à la quatrième astuce qui sont les raccourcis. La connaissance des pistes est primordiale pour tous les joueurs. Certains sont assez évidents comme dans le bois vermeil ou supermarché coco. D'autres sont un peu plus discrets comme dans le mont Wario. Mais certains raccourcis sont obligés d'être empruntés avec des champignons. Et d'autres n'ont pas forcément ce besoin. Avec des champignons, par exemple sur la sortie Animal Crossing, The Dungeon of Zelda ou Route Arc-en-Ciel. Quand on raccourcis 100 champignons, on a le pic des cas, qui est très connu, la voie céleste ou encore les ruines tombent. Avec cette technique, vous pourrez grappiller 2-3 passes et même venir croyez si vous êtes chanceux. Cinquième astuce, les objets. En gros, vous allez récupérer des objets qui sont aléatoires. Ça c'est normal. Mais ne le sont pas forcément selon votre place. Dans Mario Kart 8, il y a plein d'objets pour se défendre et attaquer les adversaires. On retrouve pour la défense, les bananes, les carapaces, le classon, l'étoile, le billbowl, les bombes et le boue. Tandis que pour les attaques, on retrouve les carapaces rouges, vertes, bleues, l'éclair, le classon, la fleur de feu, la plante piranha, les bombes, le boomerang, le 8 et le boue. Parmi tous ces objets, on retrouve des objets qui permettent de remonter assez rapidement. Comme les champignons, le billbowl, l'étoile et l'éclair. Autre chose qu'il faut savoir sur les objets, ce sont les pièces. Qui vont vous permettre d'augmenter votre vitesse. Cela vous permettra de remonter et de finir premier. Gardez à l'esprit qu'il faut toujours se protéger. Que ce soit avec des bananes, des carapaces, l'étoile ou bien une bombe. Maintenant, on va passer à la 6ème astuce, le planage. Le glider, ou plus couramment, le delta plan. Cet outil vous permet de voler dans les airs. On va voir comment aller plus vite avec le glider dans Mario Kart 8 Deluxe. En gros, le glider avec towing est une technique consistant à charger les 3 dérapages avant de prendre une plateforme d'envole. Le but est de conserver le drift jusqu'à la chute de votre pilote. Le jeu va vous activer le glider et votre turbo va s'activer. Cette technique fonctionne qu'avec les rampes d'envolée et pas les canons. D'ailleurs, parlons des canons justement. Pour prendre les canons, la meilleure méthode est d'effectuer un saut avant de prendre la rampe d'envole. Cela déploiera votre glider plus rapidement. La technique s'appelle le fast glider. Étonnamment, cette technique ne fonctionne pas sur le circuit piste des cas, mais est appliquée sur les autres. Maintenant, si on parlait de la 7ème astuce, le dérapage. On va s'attendre maintenant sur la définition du dérapage dans ce jeu. Ici, on ne parle pas de tourner à droite pour aller à gauche comme dans le kart. Non, 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 non. Là, on parle d'étincelles sur vos pneus qui vont avoir une couleur différente. Bleu, orange et violet. Ces trois catégories de dérapage offrent un turbo accessible au bout d'un certain temps. Le mini turbo, aussi appelé le MT, qui est le dérapage bleu, sa durée est de 0,621 millisecondes. Le super mini turbo, aussi appelé le SMT, qui est le dérapage orange, sa durée est de 1,674 secondes. L'ultra mini turbo, aussi appelé UMT, qui est le dérapage violet, sa durée est de 2,633 secondes. Pour cela, on va apprendre le soft to drift. Pour savoir déraper, le soft to drift est une mécanique aidant à débrouiller les dérapages les plus rapidement possible, quel que soit leur interne, bleu, orange ou violet. Pour cela, inclinez le joystick en diagonale et dans la direction de votre virage. La manipulation peut être effectuée en diagonale en haut à gauche et à droite, et en diagonale en bas à gauche et à droite. Maintenant, je vous propose de parler de la 8ème astuce, sont les sauts synchronisés. Dans le jeu, il y a plusieurs plateformes de sauts. On retrouve les tremplins, les tremplins avec une zone de boost et les tremplins avec des zones d'envoi. Le but étant de les prendre au bon moment et de ne pas les prendre pour certaines occasions. Je m'explique. En gros, dans ce jeu, selon le CC, il ne faut pas prendre certaines plateformes. Par exemple, si vous faites des courses en 200 CC, il ne faut pas prendre certaines plateformes, car celles-ci peuvent enchaîner sur un virage qui est très serré. Et si vous prenez trop de vitesse, vous ferez du hors-piste. Et vous percuterez de plein fouet les murs et les obstacles. Là, vous ferez donc la mini-dernière. Et c'est très fâchant. Maintenant, on va changer les perspectives. On va parler de la neuvième astuce anti-gravité. Là, ça ne va concerner que les moments déjà puits en route anti-gravitationnelle. Sur ce type de route, il y a des points où vous pouvez accélérer. Ce sont des sortes de poteaux qui vous donnent des boosts quand vous entrez en collision avec eux. En gros, quand vous effectuez ce boost, vous avez une petite accélération. Elle n'est pas très importante, mais elle peut vous aider. Et grandement surtout. Et maintenant, la dixième astuce, le centimètre cube. On en a parlé vite fait, mais dans le jeu, il y a 5 modes de jeu en centimètre cube ou CC. Le 50, le 50 CC, le 100 CC. Bon, ces deux-là sont inintéressants. Le 150 CC, le 150 CC miroir. Et le 200 CC, ce qui nous intéresse le plus. Sachez qu'entre le 150 CC et le 200 CC, il y a une grosse marge. Étant donné que la vitesse est énormément augmentée. À droite, le 200 CC. Et à gauche, le 150 CC. Je vous laisse comparer. Vous voyez, il y a une très grande différence. Pour chaque mode, il faudra optimiser vos actions et gestes pour éviter leur piste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous et mettez votre meilleur pouce jeu. C'est le meilleur moyen que vous puissiez m'apporter sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur vos réseaux sociaux TikTok et Instagram. Je suis très actif là-bas. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. J'espère que ces conseils vous auront été très précieux. et que vous les appliquerez pour vos prochaines courses. Voilà, j'en ai terminé. Sur ce, je n'ai pas l'air à vous dire. C'était Ndouji. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes incroyables. Ciao ! Sous-titrage ST' 501